Les bienfaits surprenants de l'ail Originaire d'Asie centrale, l'ail est utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus. Il est supposé donner force et résistance aux personnes faisant des travaux durs. Chez les Arabes, il était préconisé pour les douleurs d'estomac ou les infections de la peau, et en médecine grecque comme vermifuge ou contre l'asthme. L'ail est une plante herbacée vivace de la famille des liliacées, comme l'échalote, l'oignon ou encore le poireau. Ses longues tiges vertes mesurent entre 50 et 120 cm, et c'est son bulbe que nous consommons en cuisine. Chaque bulbe pèse environ 80 grammes et est composé de 10 à 15 bulbilles, gousses, entourées d'une tunique parcheminée. Composition nutritionnelle L'ail est riche en protéines et en glucides, mais quasiment dépourvue de lipides, graisses. Le bulbe est un concentré de minéraux et est notamment une très bonne source de manganèse, de cuivre, de sélénium et de phosphore. Côté vitamines, l'ail contient de la B6 et de la vitamine C. L'ail est riche en composés soufrés, et notamment en alicine, responsable de l'odeur très caractéristique de l'ail mais aussi de ses nombreuses vertus santé. Ce composé n'existe pas en tant que tel dans la gousse d'ail à l'état naturel. On y trouve en revanche un acide aminé, L-aline, un composé soufré. Juste à côté, dans de petits compartiments séparés, se trouvent des molécules d'une enzyme particulière, L-alinease. Tant que les deux substances ne sont pas en contact, rien ne se passe. Mais lorsque l'on coupe la gousse d'ail, qu'on les mince, Aline et Alinease vont interagir et donner naissance à L-alicine. Elle est facile à reconnaître, c'est elle qui donne son odeur et son goût si particulier à l'ail. Il contient de nombreux antioxydants, flavonoïdes, tocophéroles, qui permettent de lutter contre la production de radicaux libres, néfastes pour l'organisme. Et il est une bonne source de saponine à l'effet hypocholestérolémiant et hypotenseur. L'ail contient aussi beaucoup de fructosanes, des fibres particulières qui ont la faculté de faciliter le développement des bonnes bactéries dans l'intestin. Résultat, une digestion facilitée mais aussi un système immunitaire renforcé grâce à ces bonnes bactéries intestinales, qui jouent un rôle de barrière très important. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'usage de l'ail comme traitement complémentaire des mesures alimentaires visant à diminuer les taux de lipides dans le sang, cholestérol et triglycérides, et dans le traitement des infections respiratoires, des vers intestinaux, des troubles digestifs et de l'arthrose. Pour conserver toutes les vertus de l'ail, il est conseillé de le consommer cru, finement émincé. L'alicine est alors présente en grande quantité. A la cuisson, en revanche, elle perd en puissance et l'on estime qu'il faut environ tripler la dose pour obtenir les mêmes bénéfices. Tout le monde ne digère pas très bien l'ail cru. Dans ce cas, la solution consiste à le rajouter quelques minutes avant la fin de la cuisson, il ne sera plus tout à fait cru mais conservera la plupart de ses propriétés. Évitez, en revanche, de le laisser carboniser, il deviendrait alors plus toxique qu'autre chose. Découvrez maintenant les bienfaits et les contre-indications. L'ail aide à contrôler votre poids. L'ail pourrait vous aider à contrôler votre poids, selon la nutritionniste Cynthia Sasse, qui cite une étude montrant que les souris nourries avec des aliments contenant beaucoup d'ail ont perdu du poids et des réserves de graisse. Essayez de mettre de l'ail tous les jours dans vos repas pour en rehausser le goût, bien sûr, mais aussi pour rendre service à votre tour de taille. L'ail aide à enlever une écharde. Placez une tranche d'ail sur l'écharde, couvrez d'un pansement ou de ruban adhésif fort, ceci est un remède de rebouteux connu depuis des années. L'ail aide à traiter le pied d'athlète. L'ail pourrait avoir des bienfaits antifongiques. Il peut par exemple s'utiliser sous forme de pommade à base d'ajohène, un composé de l'ail, pour traiter le pied d'athlète, la mycose qui s'attaque aux pieds et qui ont trop macéré dans l'humidité des chaussures. L'ail a pour effet d'éloigner les moustiques. Les chercheurs ne savent pas pourquoi, mais les moustiques ne semblent pas aimer l'ail. Une étude faite en Inde a trouvé que les gens qui se frottaient les bras et les jambes avec une mixture aillée n'étaient pas ennuyés par ces mordeurs ailés. Préparez une solution à base d'huile d'ail, de vaseline et de cire d'abeille pour obtenir un anti-moustique naturel, ou bien placer des gousses d'ail dans votre proximité immédiate. L'ail s'utilise pour réparer les fissures dans du verre. Avez-vous remarqué que vos doigts sont collants quand vous avez manipulé de l'ail ? C'est cette qualité adhésive naturelle qui fait que certaines personnes ne jurent que par l'ail pour réparer une fissure fine dans un verre. Écrasez quelques gousses et faites pénétrer le jus dans la fissure, puis ôtez l'excédent. L'ail est utile pour protéger les plantes. Les insectes nuisibles au jardin n'aiment pas l'ail, fabriquez un pesticide naturel avec de l'ail, de l'huile minérale, de l'eau et du savon liquide. Placez le tout dans un vaporisateur et répandez sur vos plantes pour éloigner les insectes ravageurs. On utilise l'ail pour attraper plus de poissons. Les poissons sont tellement attirés par la senteur de l'ail que les fabricants vendent des leurres qui présentent cette odeur. Mais vous pouvez fabriquer vous-même vos appâts avec des débris de nourriture et plein de gousses d'ail. L'ail aide à préserver le cœur. Plusieurs études ont démontré qu'à partir de une à deux gousses consommées crues par jour, l'ail améliorait la fluidité du sang, évitant ainsi la formation de caillots qui risquent de boucher les artères et donc de provoquer un infarctus. Il aide également à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, également responsable de maladies cardiovasculaires. L'ail aide à maintenir la forme. L'ail est surtout extrêmement peu calorique, 130 calories pour 100 grammes, donc environ 4 grammes par gousse, et possède un indice glycémique très bas. Ainsi, non seulement comme nous l'avons vu, l'ail relève les plats tout en ayant un apport calorique presque nul, mais en plus, il est diurétique. Riche en fructosane et en potassium, il stimule le métabolisme et contribue à la fois à vous procurer un sentiment de satiété ainsi qu'à éliminer. L'ail aide à rester jeune. Grâce à ses antioxydants, notamment le sélénium, qui aide la peau à se protéger contre les méfaits du soleil. L'ail est également très riche en vitamine C, indispensable pour l'énergie, et en vitamine B6, qui favorise une bonne gestion du stress grand responsable du vieillissement. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'ail fait partie des indispensables du régime méditerranéen, réputé pour ses centenaires en pleine forme. L'ail est un anti-cancérigène. Les composés souffrés de l'allicine empêchent la prolifération des cellules cancéreuses et protègent l'organisme de certains potentiels agents cancérigènes. Consommé de manière significative, c'est-à-dire entre une et deux gousses d'ail par jour, l'ail réduit les risques de cancer de l'estomac, de la gorge, de l'ésophage, du côlon, ou encore de l'ovaire. Elle allicine avec ses propriétés antibactériennes et anti-infectieuses, qui se libèrent lorsque l'on hache, coupe, ou écrase les gousses d'ail. Ces mêmes substances sont aussi responsables de son odeur gênante pourtant adorée par certains. L'ail aide à prévenir des maladies neurodégénératives. Selon une étude menée à l'Université de Louis-Evill aux États-Unis, l'ail pourrait bien être une excellente façon de préserver sa mémoire et ses facultés cognitives. Il agirait en renouvelant le microbiote intestinal, cette flore directement connectée au cerveau par le nerf vague. C'est de nouveau un composé souffré qui serait responsable de cet effet bénéfique sur la mémoire. L'ail combat la chute des cheveux. L'ail pourrait bien vous permettre d'en finir avec la chute de vos cheveux parce qu'il contient des taux élevés d'alicine, un composé souffré semblable à celui que l'on trouve dans les oignons et dont on se sert pour traiter efficacement la chute des cheveux. Frottez des tranches de gousses d'ail sur votre cuir chevelu en les écrasant pour en tirer le maximum de bienfaits. Vous pouvez aussi faire infuser l'ail dans l'huile et masser votre cuir chevelu avec cette huile. L'ail a des propriétés antimicrobiennes. Les capacités antimicrobiennes de l'ail ont été démontrées en 2013, lors d'une étude conduite par le Dr. Nguyen Hanlu, de l'Université de Washington. Publié dans le journal de chimiothérapie antimicrobienne, 3 son travail démontre qu'un, concentré d'ail inhibe la croissance de la bactérie Campylobacter Géjuni, responsable notamment de toxi-infections alimentaires et de diarrhées. C'est le disulfur de dialil, composé organosoufré de l'ail libéré lorsque l'on écrasait l'ailine, qui est responsable de la dégradation de la bactérie, explique le chercheur. L'ail aide à combattre les bactéries. L'alicine contenue dans l'ail est antibactérienne et anti-infectieuse. Une découverte que l'on doit à Louis Pasteur en 1858, qui se serait rendu compte quand les aspergents de jus d'ail, les bactéries mouraient. L'ail prévient et traite le rhume. Les antioxydants qu'il contient font de l'ail un ingrédient puissant pour aider votre système immunitaire à combattre le rhume. Si le rhume vous menace, essayez de boire du thé d'ail, faites infuser de l'ail écrasé ou émincé dans de l'eau chaude pendant plusieurs minutes, faites couler dans une passoire et buvez. Ajoutez un peu de miel ou de gingembre pour améliorer le goût. Vous pouvez aussi respirer régulièrement des morceaux d'ail broyé ou utiliser l'ail séché, 2 à 4 grammes de poudre, 3 fois par jour, en prévention d'un rhume, ou encore en teinture, 2 à 4 millilitres, 3 fois par jour. Mettez également l'ail dans vos plats tous les jours. L'ail aide à nettoyer l'acné. Les antioxydants contenus dans l'ail tuent les bactéries, frottez donc une tranche de gousse d'ail sur vos boutons acné pour un traitement topique efficace. L'ail aide à soulager les inflammations. L'ail ayant des propriétés anti-inflammatoires prouvées, il pourrait être utile pour soulager l'inconfort des poussées de psoriasis. Faites l'essai de masser un peu d'huile à l'ail sur les régions affectées pour adoucir votre peau et éliminer les démangeaisons. Combien d'ail peut-on consommer par jour ? Pour bénéficier de ses effets positifs sur la lipémie sanguine, cholestérol, triglycérides, on recommande la consommation quotidienne d'une à deux gousses d'ail frais, ou de 0,5 à un gramme d'ail séché. Pour son effet anti-rhum et tout, la dose recommandée monte à 4 gousses d'ail fraîche ou 2 à 4 grammes d'ail séché par jour. Les risques quand on mange de l'ail L'ail est excellent pour la santé mais en revanche il ne faut pas en abuser, au risque de souffrir de brûlures gastriques ou de crampes abdominales. Consommé en quantité importante, l'ail peut également donner une mauvaise haleine. Sur ce dernier point, la sensation disparaît après quelques heures et surtout si vous mastiquez un peu de persil. Contre-indication En raison de ces effets anticoagulants, on recommande d'éviter la consommation de grandes quantités d'ail avant et après une intervention chirurgicale ou quand on prend des médicaments anticoagulants. Il est aussi conseillé de ne pas prendre d'ail avec d'autres plantes anticoagulantes comme le ginkgo, le ginseng, et les lutérocoques, le saule blanc. Si vous souffrez d'une maladie du sang ou du métabolisme, demandez donc conseil à votre médecin avant de consommer plus d'une gousse d'ail par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada